Bonjour tout le monde, mon nom c'est Caroline Vivienne et je suis une spécialiste de la promotion de la santé ici à la huitième escadre de Trenton. Aujourd'hui, c'est notre première présentation virtuelle en français. Ça va être la première présentation d'une série de dix. Si vous avez des questions à la fin de la présentation, vous pouvez toujours m'écrire un e-mail ou écrire un e-mail à la promotion de la santé ici à Trenton et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sans plus tarder, on va commencer la présentation virtuelle. Aujourd'hui, on va parler de l'introduction à votre bien-être, l'équation du bien-être. Vous allez voir que cette première diapositive nous donne une définition du bien-être. Il est très important que nous comprenions quelques-unes de ces définitions lorsque nous commencerons à élaborer l'équation du bien-être ou de la forme physique. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, le bien-être concerne votre santé mentale et physique, votre bien-être physique, en particulier lorsqu'il est maintenu ou atteint par une bonne alimentation ou un exercice régulier. Il s'agit d'un processus actif qui consiste à prendre conscience et à faire des choix pour mener une vie saine et épanouissante. Vous pouvez passer une excellente journée, vous pouvez avoir une alimentation saine, vous pouvez faire de l'exercice, trouver du temps pour écrire un journal ou méditer, passer moins de temps avant l'écran et tout va bien. Vous allez vous coucher, le lendemain vous vous réveillez et si vous avez un rhume saisonnier, vous vous sentez mal dans votre peau, il y a quelque chose qui se passe à l'école avec les enfants ou au travail, votre équation du bien-être ne soit pas aussi parfaite qu'elle était la veille. C'est vraiment important de noter, de reconnaître que la vie peut être un obstacle, mais on veut aussi travailler en sachant à quoi ces changements peuvent ressembler d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, afin de maintenir un certain succès dans votre réussite globale en matière de bien-être. Nous allons parler de nombreuses dimensions du bien-être, qu'est-ce qu'on appelle aussi des piliers. Ici, à la première session de la santé, on a quatre piliers importants. On parle surtout des dimensions du bien-être physique, mental, social et nutritionnel. Donc, tous nos cours qu'on donne ici à la promotion de la santé sont tout autour de ces dimensions-là du bien-être. Mais c'est aussi important à noter que ça ne s'arrête pas avec ces quatre dimensions. Le bien-être, c'est aussi le bien-être, il faut inclure les dimensions financières, spirituelles et professionnelles. Pendant les prochaines présentations virtuelles, on va aussi les inclure, mais c'est juste pour donner un petit rappel que la promotion de la santé, nos quatre principaux dimensions qu'on va parler quand on parle du bien-être, ce sont le bien-être physique, mental, social et nutritionnel. Sur la stratégie d'équilibre, la stratégie, c'est une stratégie nationale qui était dans les Forces canadiennes. C'est afin de guider et harmoniser les efforts des Forces armées canadiennes, du commandement et du leadership local et international, comme vous en Europe, afin d'améliorer la culture de la condition physique dans les Forces armées canadiennes et d'améliorer la performance physique de nos membres, ce qui accroît l'efficacité opérationnelle collective des Forces armées canadiennes. Le projet Mieux-Aide a considéré cette stratégie comme un outil d'orientation au fur et à mesure que les buts et objectifs sont partagés. Les comportements de performance affectant la performance physique sont notés à l'écran. Il y a quatre comportements. C'est l'approbation des blessures, la nutrition performante, l'activité physique et le sommeil et le repos. Les prochaines diapositives, ça va être quatre ou cinq définitions qu'on va parler. Juste pour être sûr qu'est-ce qu'on va parler entre l'activité physique et l'exercice, que vous comprenez la différence entre ces termes. L'activité physique, c'est tout mouvement qui utilise de l'énergie. Ça peut être aussi simple que de se brosser les dents, de faire du jardinage, de laver la vaisselle. C'est parce que vous bougez votre corps et ça demande de l'énergie. L'exercice, c'est une activité physique structurée qui se fait à une certaine intensité pendant une certaine période de temps. Si vous vous entraînez à chaque jour pendant les jours de la semaine de midi à une heure, maintenant, ça c'est structuré, vous prenez du temps de votre horaire quotidien pour aller faire l'exercice. Vu que c'est structuré, c'est planifié, ça se fait à une certaine intensité pendant une certaine période de temps. Vous avez de midi à une heure, c'est structuré, planifié, ça c'est considéré comme de l'exercice. La condition physique, ça désigne la capacité du coeur, des vaisseaux sanguins, des poumons, des muscles à fonctionner à un certain niveau d'efficacité. Et la force mentale. La force mentale, pour être psychologiquement et émotionnellement résilient, pour être capable de se remettre après avoir traversé des moments difficiles et stressants, c'est la capacité d'avancer, de grandir et de se développer. La force mentale, c'est un terme qu'on entend de plus en plus maintenant. Notre culture met généralement plus d'emphase, plus d'importance sur la force physique. Mais maintenant, on entend parler de plus en plus de la force mentale. Qu'est-ce qui est très bien? Parce que la force mentale et la force physique, ça va de main en main. Si vous améliorez votre force physique, normalement, vous améliorez votre force mentale et vice-versa. Si vous avez améliorez votre force mentale, habituellement, votre force physique va s'améliorer aussi. La vie active. La vie active, c'est un mode de vie dans lequel l'activité physique est valorisée et intégrée dans la vie quotidienne. Pour la vie active, on a un directeur avec Santé Canada qui, depuis nombreuses années, nous a rappelé l'importance de la vie active. Cette définition nous rappelle simplement que c'est un mode de vie dans lequel l'activité physique est valorisée et intégrée dans la vie quotidienne. Donc, nous avons aussi à Santé Canada qui s'assure que nous sommes conscients de ce terme, ce concept, cette pratique, mais nous avons également la Défense nationale qui l'a introduit dans sa stratégie du bien-être, sa stratégie d'équilibre. Donc, les avantages. Les avantages de s'investir dans notre bien-être. C'est pourquoi qu'on s'investit dans notre bien-être. C'est parce qu'il y a plusieurs avantages. Il y a quelques avantages qui sont sur la diapositive, mais ça ne s'arrête pas. La liste est très longue, mais ceux, les plus importants, ça va diminuer le risque de maladies, notamment de cancer, diabète, diabète, hypertension, diminution du risque d'ostéoporose en augmentant la densité osseuse. Par exemple, il y a plusieurs professionnels de la santé maintenant qui vont recommander de faire l'activité physique s'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre santé. santé. Parce qu'avec les études, il y a beaucoup d'études qui prouvent qu'un mode de vie sain, l'activité physique, ça va diminuer ses risques de maladies. D'autres avantages, c'est la baisse du taux de cholestérol, la diminution des symptômes de l'arthrite, la dépense calorique importante. Vous dépensez plus d'énergie, vous dépensez plus de calories, donc ça va aussi vous aider avec la perte de poids. C'est une perte de poids à un de vos objectifs, un de vos goals. C'est la diminution aussi du stress sur l'activité physique, les avantages de l'exercice à long terme. Un exercice régulier, ça va vous aider à vous diminuer votre niveau de stress et ça va vous aider, ça va augmenter l'annulération de la qualité de votre sommeil aussi. Et comme j'ai dit, la liste s'arrête pas là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages à faire de l'exercice à long terme. C'est une base régulière. La forme physique et mentale. On en a parlé un petit peu dans les deux diapositives précédentes. La forme physique, c'est aussi important que la force mentale et vice-versa. Maintenant, c'est un terme qu'on entend de plus en plus et c'est super important qu'on en parle de plus en plus. Le monde est de plus en plus à l'aise d'en parler, de la force mentale. Parce que c'est super important. Dans les forces armées canadiennes, nous reconnaissons l'importance de la force physique et mentale et ces concepts sont appréciés par l'unité, les militaires, sa famille et la communauté de la défense. Maintenant, on va aborder le concept d'une équation de bien-être. Sur cette diapositive, nous pose juste quelques questions. Ici, à quoi ressemble votre équation du bien-être? Vous verrez que nous considérons à droite de la diapositive beaucoup de choses différentes. La forme physique, la force de base. Nous prenons également en compte la force mentale, l'autonomie, la prévention des blessures, la flexibilité, l'entraînement croisé. Ici, ça veut dire le cross-training, le bien-être nutritionnel, la gestion du stress, la gestion de la colère, les mécanismes d'adaptation, la consommation d'alcool et le contrôle du faible risque de toxicomanie. Il y a beaucoup de facteurs que nous prenons en compte lorsque nous examinons ce que nous faisons actuellement en tant qu'équation globale pour notre bien-être. Pour l'instant, j'aimerais que vous pensez un peu à ce que vous faites pour atteindre vos objectifs. Par exemple, est-ce que vous faites assez d'exercices cardio? Comment est votre alimentation? Et comment est votre sommeil? Prenez quelques instants pour prendre une réflexion des facteurs ici à droite et prendre une réflexion de présentement comment c'est dans votre vie. L'étape suivante consiste à examiner quels sont nos objectifs. Un bon exemple de vie active, c'est quand on voyage, qu'on explore et qu'on est dehors. Vous faites beaucoup de pas, vous marchez partout et vous faites du tourisme. C'est un moyen incroyable de maintenir votre activité physique. D'être actif physiquement est en même temps excellent pour votre bien-être social et votre santé mentale. Mais tout d'un coup, l'un des plus grands obstacles, c'est avoir le changement de température de dehors. Quand on fait des activités extérieures, on est tout le temps à la merci de la température de la météo. Et juste pendant la dernière année, on a vu des obstacles que faire de l'exercice à l'intérieur. C'était vraiment un gros obstacle maintenant à cause de la COVID-19. Donc, c'est un des obstacles de faire de l'exercice à l'intérieur. C'est vraiment important de reconnaître qu'il y a beaucoup de barrières qui sont en place sans même avoir à considérer la motivation, l'accès de ce qu'on a besoin pour atteindre nos objectifs de bien-être. L'énergie, la capacité de sortir, quand c'est le coût, le temps. Le temps, c'est un des barrières, un des obstacles les plus fréquents qu'on entend lorsqu'il vient de faire la planification des exercices et des objectifs. Pour fixer des objectifs SMART, quand vous voulez vous fixer un objectif, c'est important qu'on utilise O1. Qu'est-ce qu'on aime dire? C'est d'utiliser l'acronyme SMART. Le S, c'est pour spécifique. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Le M, c'est mesurable. Des repères clairs afin de savoir si vous réussissez bien. Atteignable, le A, ça vous permet de repousser vos limites tout en étant raisonnable, ambitieux, mais pas impossible. R, c'est pour réalisable. Ont-ils l'importance pour vous? Et le T, c'est le temps. Pouvez-vous enregistrer votre progrès? Si vous avez un objectif en tête pour améliorer votre bien-être, assurez-vous de prendre cet acronyme-là, SMART, juste pour être sûr que ce soit un bon objectif. Pour faire un plan d'action maintenant, fixer les objectifs SMART, comme je vous ai dit, soyez clair entre les devrais et les désirs, identifiez les obstacles, trouvez les solutions afin de surmonter les obstacles et récompensez-vous. On va faire des défis mensuels aussi. Ils vont en avoir un à la fin de la présentation. Les défis mensuels sont là pour vous aider dans votre plan d'action et sont conçus également pour soutenir votre changement de comportement. n'oubliez pas que le changement de comportement, ça prend du temps. Qu'est-ce qui est vraiment important quand il vient d'un changement de comportement, c'est d'être consistant, de le faire régulièrement et être patient aussi. Soyez patient avec vous-même, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais si vous avez un bon objectif, objective SMART, si vous êtes patient et si vous êtes consistant avec votre objectif, ça va être les facteurs de votre réussite. Dans la prochaine diapositive, on va parler de la motivation. Posez-vous la question, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt pour un changement? Êtes-vous prêt à vous réveiller demain et à commencer à tenir un journal et à réfléchir aux choses sur lesquelles vous voulez peut-être mettre l'accent? L'élément de préparation est important tout comme vos choix. Êtes-vous prêt? Est-ce que vous avez la motivation à le faire? C'est aussi important de reconnaître que des fois, la vie va rentrer en jeu. Même si vous avez un plan d'action, même si vous avez les meilleures intentions du monde, même si vous êtes super motivé, des fois, ça se peut que la vie arrive. Il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui vont arriver. Les imprévus, ça fait partie de la vie. S'il y a des fois que vous sentez que vous avez dérogé de vos objectifs pendant deux ou trois jours, assurez-vous simplement, ne soyez pas trop durs avec vous autres. Assurez-vous que vous revenez où sont vos objectifs. Regardez le pourquoi que vous avez peut-être dérogé. Si c'est un imprévu, c'est impossible. Ce n'est pas super facile à prévoir. Mais assurez-vous que s'il y a une raison de pourquoi vous pensez que vous avez dérogé de vos objectifs, que vous savez c'est quoi, et avoir un plan d'action aussi pour que la prochaine fois, si ce n'est pas imprimé, mais si la raison de pourquoi vous avez dérogé de vos objectifs revienne encore, vous allez avoir un plan d'action pour y remédier sans prendre deux ou trois jours à revenir sur votre track. Suivez votre programme. Les statistiques de l'industrie suggèrent que les personnes qui écrivent, réfléchissent et consignent dans un journal leur journée, leur succès, leur alimentation, leur entraînement, leur humeur, leur sommeil, ont en général plus de succès dans le maintien d'un changement de comportement. Ce journal, ça n'a pas besoin d'être un journal, ça peut être une application. Maintenant, tout le monde a leur iPhone sur eux autres ou leur smartphone sur eux autres. Il y a beaucoup d'applications maintenant qui sont gratuites que vous pouvez aller charger, que vous pouvez télécharger soit sur votre iPad, ordinateur ou comme j'ai dit sur votre téléphone intelligent. Il y a des applications qui vont vous coûter peut-être de l'argent, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant qui sont gratuites. Vous pouvez tout simplement prendre un crayon et du papier puis suivre vos progrès comme ça. Il y en a beaucoup aussi que si vous voulez lire les montres maintenant, il y a beaucoup de gadgets maintenant qui vont vous aider à suivre votre progrès, à être capable de mettre sur papier ou d'écrire en tant que journaliste. Je pense aux montres Apple Watch ou Fitbit. Maintenant, il y a même des bagues que vous pouvez porter à votre doigt qui vont traquer votre activité physique, ça va traquer votre heart rate, ça va traquer votre sommeil. Maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gadgets, de technologies pour vous aider à faire de même. C'est pourquoi c'est important de faire un journal, parce qu'un journal, ça peut améliorer votre bien-être à presque tous les niveaux. Ça s'agit de prendre conscience de soi et du développement de la compréhension de soi. Ça nous donne une image en gros, ça enrichisse nos tendances, nos obstacles et aussi nos réussites. Et des fois, quand on regarde, ça va nous donner une image de qu'est-ce qu'on fait. Des fois, on ne réalise même pas que, par exemple, que quand je m'entraîne le matin, mon humeur pour le reste de la journée est super meilleure que quand je m'entraîne le soir, par exemple. Des fois, on ne remarque pas que chaque jour à deux heures d'après-midi, j'ai un crash d'énergie. Mais quand on tient en compte, quand on l'écrit, c'est là qu'on peut avoir une meilleure image globale de notre quotidien. Et peut-être maintenant remarquer des tendances, puis ça va être peut-être plus facile à y rectifier ou à trouver une raison de pourquoi que, disons, si vous vous sentez fatigué souvent à deux heures d'après-midi, regardez c'est à quoi ressemblait votre lunch de la même journée. Si vous avez un lunch santé, peut-être que vous allez remarquer que cette journée-là à deux heures d'après-midi, vous n'êtes pas senti fatigué. Mais si vous allez sortir, vous allez aller au restaurant avec des collègues, vous n'avez pas mangé santé pour dire que ça va être un repas qui a été un peu plus « carbs loaded », là, vous allez vous rendre compte que quand vous faites ça, vous allez avoir un crash d'énergie dans l'après-midi. Des fois, c'est juste pour prendre conscience de nos choix et d'avoir une image globale. Comme je l'ai parlé, on va faire des défis mensuels. Aujourd'hui, votre défi, ça va faire de faire un journal pendant 30 jours. Vous pouvez prendre un journal, vous pouvez marquer le nombre de fruits et légumes que vous mangez, le temps d'activité physique que vous faites par jour. Il y a plein de choses, votre humeur, que vous pouvez prendre en considération pendant ce journal-là. Vous pouvez écrire papier-crayon, vous pouvez chercher des applications sur votre téléphone. Vous pouvez prendre qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce que vous allez avoir. Il n'y a pas de meilleure façon de faire un journal. La meilleure façon, c'est qu'est-ce que vous allez faire de manière consistante. Voici quelques questions à considérer. Comment était aujourd'hui votre humeur sur une échelle de 1 à 10? Quel est mon plan d'action? Suis-je sur la bonne voie? Quels sont mes obstacles? Ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est quoi mes objectifs SMART? Comment je peux savoir si j'ai réussi? Qu'est-ce que je veux atteindre? La dernière question à prendre en considération, c'est comment est-ce que je me sens une pensée du jour? Amusez-vous bien avec le journal. Des fois, quand c'est quelque chose de nouveau, on a tendance à être intimidé, mais c'est simplement de commencer quelque part. C'est simplement de prendre un crayon. La première journée, marquez, c'est quoi votre humeur? La dernière journée, marquez, c'est quoi votre humeur? Qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui? La troisième journée, essayez de commencer simple, essayez d'en rajouter de jour en jour, puis vous allez vous sentir de mieux en mieux à l'aise de faire. Quelque chose de nouveau habituellement, il n'y a personne vraiment qui n'est jamais à l'aise à 100 % de le faire, mais il faut commencer quelque part. Merci pour avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Merci et bonne journée.